Une voiture hybride cumule deux sources d'énergie pour avancer, l'électricité et l'essence. Lorsqu'elle démarre, le moteur électrique se met en marche, il est alimenté par des batteries ou des supercondensateurs. Lors de fortes accélérations ou au-delà d'une certaine vitesse, un autre moteur à combustion thermique à essence prend progressivement le relais jusqu'à le supplanter complètement. La gestion des deux moteurs, complexe, est confiée à un ordinateur de bord qui analyse la vitesse, la pente, la charge des batteries et le freinage pour répartir l'effort. Une partie de l'énergie libérée lors du freinage ou en descente est récupérée pour recharger les batteries. Sur certains modèles, ces batteries peuvent également être rechargées sur secteur, procurant une plus grande autonomie électrique. On peut ainsi faire des trajets sans mettre en route le moteur thermique. Cette technologie permet de limiter les émissions de CO2 tout en conservant l'autonomie et les performances d'une voiture classique. Le principal point faible de la voiture hybride reste la batterie. D'un côté, pour réellement limiter les émissions polluantes, il faut une autonomie et une puissance électrique suffisante et donc une batterie de grande capacité. De l'autre, plus les batteries sont grosses, plus elles coûtent cher. Elles sont le plus souvent au lithium, un matériau dont la rareté devient une préoccupation et sont très compliquées à recycler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !